Guillaume Gigot, bonjour. Je travaille à l'unité Patrinath. C'est un service commun du Muséum d'Histoire Naturelle et de l'Office français de la biodiversité. Personnellement, je m'occupe de programmes de conservation tels les listes rouges des espèces menacées ou les sujets sur les espèces exotiques envahissantes. J'ai une mission transversale sur les sujets concernant les Outre-mer. C'est un exercice d'atelier de travail collectif très intéressant, surtout avec un panel d'universitaires, des collègues chercheurs, chercheuses. C'était essentiellement sur le sujet de l'état des lieux et des pistes sur la protection de la biodiversité. Donc on est reparti des fondamentaux sur l'état et la perception et l'étude de la biodiversité, comment on la définit. On était assez d'accord là-dessus, sur cet exercice-là, et on a essayé de tracer des grandes lignes un peu de pistes pour savoir comment améliorer la situation et la perception de cette problématique dans la société. Une des idées qui est revenue régulièrement lors de notre discussion, c'est la perception du temps long. C'est-à-dire que sur le tissu du vivant et les enjeux concernant la biodiversité, on a du mal à faire comprendre, généralement, que les évolutions, les tendances s'étudient sur un temps long et que les enjeux de conservation doivent aussi se percevoir dans un temps assez long, en dizaines d'années, en siècles. Et donc c'est ce potentiel-là qu'il faut préserver. Sous-titrage Société Radio-Canada